Salut à tous ! Pour cette première vidéo, nous allons voir comment les sciences humaines ont traité les concepts de pouvoir et de domination. Dans un premier temps, nous aborderons quelques enjeux théoriques avant d'évoquer le pouvoir politique en tant que tel. Toutes les notions que nous allons développer aujourd'hui nous serviront de base pour les futures vidéos. C'est parti ! Par notre expérience quotidienne, nous avons tous en tête des exemples de relations inter-individuelles déséquilibrées. Que ce soit au sein même d'une famille, entre les parents et les enfants, à l'intérieur du système scolaire, avec les relations souvent conflictuelles entre les professeurs et les élèves, ou dans les entreprises, avec la hiérarchie employé-cadre-patron. Néanmoins, il serait faux d'aborder le pouvoir comme une simple substance facilement identifiable, et dont les échanges assurerait sa circulation. En effet, le pouvoir est avant tout défini par des règles, et dès lors il peut prendre des formes diverses et variées. Commençons par la conception du pouvoir la plus simple, celle définie par le professeur de sciences politiques Robert Allan Dale. Il dit que le pouvoir est la capacité d'une personne A d'obtenir qu'une personne B fasse quelque chose qu'elle n'aurait pas fait sans l'intervention de A. Voilà, c'est très simple. Je possède des pouvoirs surnaturels. J'ai la capacité de révéler certaines forces cachées chez les individus. Ainsi, le pouvoir doit avant tout être compris au sein d'une relation inter-individuelle, et pas comme un simple attribut. Le pouvoir de A ne se manifeste que parce qu'il entre en relation avec une autre personne. Dire qu'une personne possède tant de pouvoir est erroné. Il serait plus juste de dire que cette personne exerce du pouvoir dans une situation donnée. De plus, si l'on reprend les exemples que j'ai cités en début de vidéo, on se rend bien vite compte que le pouvoir qu'exerce un parent sur son enfant n'est pas le même que celui d'un professeur sur son élève et que d'un patron sur son employé. Comparer en quantité ces différents pouvoirs n'est pas possible et ne serait d'ailleurs pas du tout pertinent. Cependant, des critiques ont rapidement émergé, jugeant que le modèle de Robert Hallandale était trop simpliste et qu'il ne prenait pas suffisamment d'éléments en compte. D'ailleurs, il avait lui-même conscience de la limite opérationnelle de sa définition. En effet, si la personne B anticipe un comportement de A et agit en conséquence, est-ce que A exerce toujours du pouvoir ? Avec ce modèle, les frontières sont rapidement brouillées et il n'est pas possible de dire précisément qui exerce ce pouvoir si tant est qu'il l'exerce. Néanmoins, le point le plus important à retenir de ce modèle est la logique d'interaction, interaction qui est nécessaire pour comprendre les asymétries relationnelles. Par ailleurs, un des ajouts critiques les plus intéressants est celui du chercheur britannique Stephen Lux, qui a proposé une définition du pouvoir beaucoup plus élargie. Il nous apparaît de manière plutôt intuitive que le pouvoir n'est pas simplement le fait de donner des ordres, se faire obéir ou de forcer un quelconque comportement. Il s'agit également de façonner et d'orienter les préférences des autres acteurs. Cette orientation des préférences peut se faire de différentes façons, en confrontant l'individu à des informations qu'il n'avait lui-même pas trouvées, en lui proposant une expertise ou une analyse sur une situation donnée, en résumé, en agissant de la sorte à lui fournir de nouveaux outils matériels et intellectuels. Lux, on arrive finalement à dire que le pouvoir consiste à façonner idéologiquement un individu pour que celui-ci ne parvienne plus à cerner ses propres intérêts. Autrement dit, qu'on parvienne à lui faire croire que nos intérêts personnels sont aussi les siens. Nous voyons directement toute l'importance que peut prendre une telle conception du pouvoir pour les gouvernements, car il est beaucoup plus facile d'agir sur des individus acquis à notre cause, plutôt que sur des citoyens qui remettent constamment en question notre manière de gouverner. Arrivé ici, il est nécessaire de préciser sur quels piliers repose le pouvoir politique. Si nous avons vu que les différents pouvoirs ne peuvent pas être comparés de manière quantitative, ils ont néanmoins un point commun, celui de se fonder sur une autorité légitime, c'est-à-dire qu'une personne qui exerce du pouvoir soit autorisée à le faire. Même si elles sont relativement dépassées et anciennes, les trois types de légitimité développés par le sociologue Max Weber peuvent nous apporter un éclairage intéressant. La première d'entre elles est la légitimité traditionnelle, qui repose sur le respect des coutumes et des traditions, aussi bien de la part des dominants que des dominés. Il y a une habitude qui a été incorporée au fil du temps et qui assure la légitimité. Ainsi, ce sont les normes qui construisent et guident les conduites des différents acteurs. Ce type de légitimité peut par exemple se retrouver dans des communautés et des sociétés resserrées, où la religion et la famille jouent un rôle prépondérant. La deuxième est la légitimité rationnelle légale. Elle se fonde sur les lois et les règlements définis explicitement. L'autorité est ici plutôt incarnée par une fonction que par une personne en particulier. Par extension, le dirigeant exerce son pouvoir car il est un représentant de l'autorité légale. L'administration et la bureaucratie sont de bons exemples, car leur légitimité se fonde sur des lois et règles impersonnelles. Vous l'aurez compris, la domination rationnelle légale est un des fondements de notre état de droit. La troisième est la légitimité charismatique. Contrairement aux deux précédentes, elle ne possède aucun fondement rationnel. C'est une légitimité fondée sur la figure héroïque de celui qui exerce le pouvoir. Nous ne sommes pas loin de l'image d'un homme providentiel, arborant force et courage. Le suiveur perçoit le chef comme un vesti de qualité divine et s'identifie à sa mission, renonçant en droit de critiquer, tout en acceptant joyeusement l'obligation de suivre les ordres. Un homme comme de Gaulle s'inscrit parfaitement dans cette optique-là. Et aujourd'hui encore, bon nombre de politiciens français se réclament gaullistes. Ces trois idéotypes ont été commentés et critiqués par de nombreux sociologues. Aujourd'hui, il nous apparaît que la légitimité charismatique et traditionnelle cède le pas par rapport à la légale rationnelle. Néanmoins, cette théorie a servi de base réflexive pour de nombreux chercheurs tout au long du XXe siècle. Et le fait qu'on s'appuie aujourd'hui encore sur ces trois distinctions montre toute l'importance de ces notions dans la recherche en sciences humaines. Terminons avec Max Weber en restant dans le cadre rationnel que nous avons évoqué et parlons brièvement des différentes catégories d'actions qui existent dans ce type de légitimité. La première est l'action rationnelle en valeur. Les convictions de l'individu vont guiter son action sans forcément tenir compte des conséquences. Pour la personne, il sera plus important d'agir selon les valeurs qui lui semblent importantes, plutôt que de réfléchir en termes d'objectifs finaux. Le capitaine qui voit son bateau couler et qui sauve d'abord son équipage est un bon exemple. Bon ok, le capitaine du Costa Concardia, lui, n'a clairement pas agi de cette façon. La deuxième est l'action rationnelle en finalité. Ici, l'idée est différente puisque l'individu cherchera avant tout à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, en évaluant les différentes possibilités et les obstacles qui s'offrent à lui. Nous sommes beaucoup plus dans la dimension classique d'un champ rationnel. Par la suite, nous aborderons plus en détail cette idée de choix rationnel, notamment à travers le domaine des comportements électoraux. Les notions que nous avons abordées aujourd'hui représentent une vision assez classique qui n'est pas forcément actualisée du pouvoir et de la domination. J'ai volontairement épuré certains aspects et fait des choix quant à la présence ou non de certaines théories. Cette vidéo doit être comprise comme une introduction et non pas comme un exposé exhaustif. Pour aller plus loin, je ne peux que vous conseiller d'aller voir les références qui se trouvent dans la description de la vidéo. Je vous encourage également à faire part de vos remarques et vos réflexions dans l'espace commentaire, car tout débat et confrontation d'idées est bon à prendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour continuer à parler de politique et de relations humaines. De plus, sachez que certaines vidéos seront un peu moins formelles et qu'il y aura des analyses d'œuvres diverses et variées. Entre-temps, prenez soin de vous. Ciao !